Bonjour à tous les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis de vous accueillir pour ce second webinar réalisé en partenariat avec le CETIM. La semaine dernière nous avons abordé la thématique de l'usinage n'hésitez pas d'ailleurs à visionner le replay qui sera bientôt en ligne sur notre site. Pour votre information tous nos webinars sont enregistrés et disponible ensuite gratuitement il suffit de cliquer sur le magazine de l'actualité puis les conférences en ligne. Alors aujourd'hui nous allons parler de veille technologique et plus précisément comment structurer sa démarche de veille technologique. Pour traiter ce sujet nous recevons Jacques Loigerot qui est en charge de la gestion de projets de veille au sein du département veille technologique et stratégique au CETIM. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de la conférence dans la fenêtre dédiée sur votre panneau de contrôle c'est en bas à droite et monsieur Loigerot y répondra à la fin de sa présentation. Jacques Loigerot bonjour je vous laisse la parole. Bonjour et merci à tous de consacrer du temps à ce sujet qu'est la veille. Jacques Loigerot donc je suis chef de projet de veille au CETIM depuis plus de 20 ans. je pilote des veilles je suis aussi responsable de l'animation de veille vous verrez lors de la présentation ce qu'est ce à quoi correspond l'animation de la veille et j'accompagne aussi des entreprises dans la mise en place d'une démarche de veille dans leur quotidien. rapidement pour pour recentrer le 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 sujet le CETIM c'est un centre de R&D et de transfert pour les industries de la mécanique c'est environ 6500 entreprises mécaniciennes en France et le CETIM c'est 700 en 700 personnes et 1000 personnes si on parle du groupe CETIM et on travaille pour donc c'est 6500 entreprises qui sont regroupées autour de 26 professions et chacune des professions commande et nous réalisons pour ces professions des actions de R&D et de transfert et au sein du CETIM on retrouve un pôle d'activité qui est le pôle veille ce pôle veille il y a environ une dizaine de personnes qui travaillent dans ce pôle veille et on utilise aussi des partenaires pour mettre en oeuvre les démarches de veille tant pour des actions collectives que des actions internes CETIM que pour des clients individuels ça représente environ l'action collective veille au CETIM ça représente environ 3 400 notes ou dossiers de veille par an ça correspond aussi on réalise aussi des études de marché de la veille technologique de l'éclairage stratégique et on travaille comme je vous l'ai dit aussi bien pour des clients internes qu'externes individuels ou collectifs et un point et c'est ce point là qui va nous intéresser maintenant c'est l'accompagnement et la formation à la veille on a déjà réalisé pas mal d'accompagnement pour les entreprises essentiellement dans le secteur industriel et plus particulièrement dans le secteur mécanicien mais on a déjà accompagné plus de 200 entreprises à ce jour dans ce dans la démarche de veille alors la démarche ce n'est pas nous qui avons proposé cette démarche d'accompagnement la veille c'est les industriels qui sont venus vers nous et qui nous ont expliqué que dans le cadre de leur activité vous avez besoin d'intégrer la veille dans leurs équipes donc ça c'est un point important on voit progressivement la veille s'intégrer dans les activités quotidiennes des équipes des entreprises donc les équipes c'est essentiellement la r&d l'innovation le marketing mais ça peut être aussi les achats donc cette démarche et les bonnes pratiques que nous allons vous présenter aujourd'hui elles sont issues de l'expérience de la confrontation avec l'accompagnement de ces 200 entreprises que nous avons réalisé donc c'est vraiment très pragmatique donc on va vous présenter ces bonnes pratiques alors évidemment de manière très synthétique et on va essayer autant que faire se peut de d'illustrer ces pratiques à travers des exemples l'autre l'autre objectif que l'on s'est fixé lors de cette présentation c'est de démystifier la démarche de veille bien souvent on s'est rendu compte que les entreprises pensaient que la veille était un processus complexe était compliqué à mettre en eux non en fait si si l'on s'y prend de manière organisée on arrive à mettre en place des démarches de veille assez simples dans les entreprises et ceci en fonction de la structure je dirais de l'entreprise alors avant de présenter le processus quelques évidences qui sont importantes à rappeler c'est que la veille ce n'est pas de l'espionnage ça c'est clair la veille n'utilise que des informations publiques ou de l'information grise issue des échanges avec des différentes personnes donc ce n'est pas on ne va pas aller voler de l'information clairement on reste dans la légalité la veille ce n'est pas non plus de l'intelligence économique l'intelligence économique regroupe la veille la sécurité et l'influence lobbying nous ici on ne traite que l'aspect veille un autre point aussi qui est très important la veille sert à prendre des décisions que ce soit pour réagir agir ou anticiper la veille sert à prendre des décisions un processus de veille risque de ne pas fonctionner s'il n'y a pas d'objectif clair et précis et s'il n'y a pas des actions qui sont prises à la suite de la veille ensuite la veille on la considère comme un projet à part entière dans l'entreprise avec un début une fin un client et un budget c'est anodin mais ça permet d'asseoir le processus de veille dans l'entreprise ensuite évidemment le numérique internet ont particulièrement changé la donne depuis maintenant plus de une vingtaine d'années l'arrivée d'internet a permis de faire que les pme puissent aussi intégrer la veille dans leur entreprise ça c'est un point très important c'est un des éléments un des leviers qui a permis aux pme d'intégrer la veille de manière assez simple et efficace dans leur entreprise donc ce sont des points qui nous paraissent très importants à rappeler avant la présentation du processus alors il y a plusieurs processus on peut imaginer plusieurs processus dans un dans une démarche de veille mais le processus le plus complet c'est celui que je vous présente à l'heure actuelle il est constitué de sept étapes la définition des axes de veille les livrables l'organisation de la veille la l'identification des sources la collecte et la surveillance l'analyse et la synthèse et l'exploitation et la diffusion sachant que les deux premières étapes doivent être définies en collaboration avec le client de la veille dire que quand on met en place un processus de veille en face on a un client on est dans une une à pilotage de de projet donc en face du projet il y a un client et les deux premières étapes sont obligatoirement à à développer avec le client un autre point aussi important c'est la volonté de la direction si la direction appuie la la démarche de veille elle a beaucoup plus de chances d'être pérennisé dans l'entreprise nous allons maintenant passer chacune des étapes de la veille au fil de la présentation en illustrant par des exemples première chose donc définition la définition des axes de veille cela se fait avec le client comme je voulais dit il n'y a pas à dire de méthode miracle pour définir les axes de veille il n'y a pas on n'a pas un une démarche précise le plus important c'est l'écoute client et le questionnement c'est ce qui va permettre de bien cerner les attentes du client alors évidemment on pratique on utilise quand même l'approche par par un tonnoir c'est à dire que l'on part de deux questions assez générales et progressivement on restreint l'axe pour arriver à quelque chose d'assez précis je dirais c'est la seule la seule technique vraiment efficace qui permet de définir un axe de veille et ensuite s'il y a lieu le client peut exprimer plusieurs besoins donc ce qui permet à plusieurs axes de veille dans ce cas il est nécessaire de hiérarchiser les axes de veille alors pour l'approche par j'allais dire pour l'écoute client pour le questionnement on s'appuie quand même sur des sur des outils marketing comme le diagramme de porteur que vous voyez en haut à droite en fait l'idée c'est de questionner le client par rapport au marché par rapport aux technologies par rapport aux fournisseurs et par rapport au contexte autour de l'entreprise quand je parle de contexte ça peut être un contexte réglementaire un contexte sociétal mais l'idée en fait c'est de poser des questions à travers ces quatre axes là qui permettent finalement d'aborder les différentes thématiques qui intéressent le client alors vous avez en bas en bas de de la de la présentation deux présentes deux axes de veille qui ont été définis ce qu'il faut retenir c'est qu'un axe de veille ne doit pas être trop large trop oui trop large sinon en fait on risque de ne pas arriver à analyser et synthétiser l'information mais il ne faut pas qu'il soit non plus trop précis sinon on le risque on risque de passer à côté d'informations stratégiques donc tout l'art finalement de la définition des axes de veille c'est d'écouter le client et de définir un axe précis qui permettent de collecter la bonne information et d'être en capacité de l'analysé de la synthétiser deuxième étape qui doit toujours être défini avec le client c'est le client qui souhaite avoir un livrable ce n'est pas le veilleur du coup c'est au client d'exprimer finalement ses besoins en termes de livrable et c'est au veilleur de formaliser ses besoins donc il existe de nombreux types de livrable différents vous le voyez sur la gauche on parle d'alerte brève on parle de liste de brevets de normes on parle d'informations sélectionnées mais on peut parler aussi des tas de l'art on peut parler de roadmap de benchmark et je dirais que c'est un ensemble de livrables qui existent le tout et c'est très important de le savoir c'est que derrière chacun de ces livrables il ya un investissement en temps pour les réaliser l'investissement n'est pas du tout le même pour mettre en place des systèmes d'alerte pour son client que pour réaliser un état de l'art donc ce qui se cache derrière c'est aussi la nécessité de négocier un budget avec son client pour justement atteindre son objectif si c'est un état de l'art et bien il faut que il faut du temps pour réaliser cet état de l'art très important très important d'identifier le contenu très important aussi quand on est dans une entreprise de travailler sur le la forme du livrable et vous le voyez cette fois sur la droite du slide c'est un livrable typique d'une note de veille c'estime vous retrouvez l'ensemble des notes de veille c'estime qui sont sous ce même format la couleur bleue le résumé le titre le lancard blanc sur fond bleu une image et puis ensuite le sommaire l'idée c'est de standardiser les livrables de veille quand c'est des projets qui tournent au fil du temps pourquoi simplement pour que les gens puissent d'un seul coup d'oeil identifier l'origine du document si on tient ce document vient de du service veille du c'estime par exemple donc à la fois travailler sur le contenu définir le contenu du livrable avec le client mais aussi travailler sur la forme du livre alors un exemple de livrable de ce qui peut être fait puis de ce qui est mieux de faire en haut à gauche c'est une liste de brèves qui ont été identifiées mises en forme et diffusées aux clients en bas à droite c'est une liste que l'on c'est une information donc une brève aussi qui est publié avec une certaine valeur ajoutée même si c'est une brève on ajoute de la valeur ajoutée simplement vous pouvez identifier des domaines d'application des niveaux d'intérêt et la faisabilité de la solution identifiée en un coup d'oeil le client va pouvoir voir quel est le secteur concerné savoir si c'est une information qui peut être traitée à court à moyen terme en termes de r&d par exemple donc du coup de manière très synthétique avec avec un peu de valeur ajoutée on est capable de faciliter la lecture du client faut-il un seul livrable par client tout dépend de tout dépend de la stratégie de l'entreprise tout dépend du besoin du client dans le cas que je vous présente ici nous avons pour un seul client trois livrables différents un premier livrable qui est à la mise à disposition de brève en temps réel sur un blog l'idée c'est d'informer en temps réel le client sur les dernières informations qui viennent de tomber si comme dans ce cas il y a quand même pas mal d'informations qui tombent dans le mois ça peut être intéressant de faire une synthèse des brèves les plus intéressants qui ont été identifiés au fil du mois du coup une fois par mois nous réalisons une sélection des brèves qui ont été identifiés donc deuxième livrable et puis puisqu'il ya des flux d'informations qui sont assez importants au bout de six mois au bout d'un an cela peut avoir du sens de faire une synthèse de l'ensemble des informations qui ont été collectées et là on parle plus de brèves on parle plus de l'aide de veille mais on va parler de note de veille on va digérer l'ensemble des informations qui ont été collectées sur une période assez longue pour la restituer donc vous voyez finalement qu'ici on peut avoir un client et trois livrables différents vous pouvez aussi avoir plusieurs clients et plusieurs livrables différents un dernier exemple de livrable un peu plus complexe qui peut s'apparenter à un état de l'art c'est un tableau de comparaison de technologies donc vous avez en ligne trois technologies différentes qui ont été identifiées et en colonnes certaines caractéristiques liées à ces technologies et l'idée c'est à travers la collecte d'informations de remplir cette matrice là pour en faire une synthèse et cette synthèse c'est la matrice que vous avez sous les yeux et derrière vous retrouvez des fiches par technologie un peu plus détaillé donc là nous sommes dans un livrable qui s'apparente plus un état de l'art voilà c'est pour pour l'aspect livrable sur l'aspect organisation lorsque je me suis présenté tout à l'heure j'ai spécifié que j'étais à la fois responsable de projet de veille c'est-à-dire responsable d'axe de veille je réalise des veilles sur des sujets bien spécifiques mais j'anime aussi la veille j'anime certaines actions de veille et je fais de l'accompagnement alors ce qui fonctionne ce qui permet à la veille de fonctionner c'est de distancer aussi l'organisation c'est comment dans l'entreprise je vais organiser la démarche pour que l'information soit fluide et aille de la de la personne qui va identifier l'information jusqu'au client or pour ce faire on a identifié pardon trois rôles principaux ce sont les animateurs le responsable d'axe de veille et les contributeurs le contributeur c'est la personne qui va fournir de la formation sur des sujets sur des axes de veille cette personne connaît les différents axes de veille qui ont été définis par le client dans l'entreprise donc lorsqu'elle est amenée à être en contact avec de l'information ça peut être sur un colloque ça peut être sur internet ça peut être avec un client ou un fournisseur elle identifie une information le contributeur va la faire remonter elle va la faire enfin l'information va remonter au responsable d'axe de veille donc pour chacun des axes de veille qui étaient définis il y a une personne qui en charge de mener à bien cet axe de veille et c'est ce que l'on appelle le responsable d'axe de veille et puis un rôle aussi qui est important dans l'entreprise c'est l'animateur de la veille alors cette personne là va faire en sorte que tout se passe bien que tout se passe bien avec le client mais ça c'est surtout le responsable de l'axe de veille qui en charge d'échanger avec son client mais va faire en sorte que va faire en sorte que le processus de veille pour chacun des axes de veille soit fluide que les informations remontent que les responsables d'axe de veille comme les contributeurs utilisent les outils et maîtrise bien les outils va faire en sorte de le responsable d'axe de l'animateur de la veille va faire en sorte que les budgets soient suffisants pour aller visiter un colloque pour investir dans un outil donc je dirais que c'est la personne qui fait en sorte que les responsables d'axe de veille atteignent leurs objectifs un autre point quand même important c'est l'implication de l'ensemble du personnel ça peut avoir du sens une fois que l'entreprise a défini des axes de veille de communiquer au sein de l'entreprise pour que chacun des actes chacun des collaborateurs de l'entreprise soit acteur de la veille et s'implique et deviennent des contributeurs alors attention ce ne sont pas des postes à temps plein ce sont des rôles dire que le responsable d'axe de veille peut avoir en charge un axe de veille et ça peut être à 5% de son temps il ne faut pas imaginer que ce sont des personnes qui sont recrutés pour ça à temps plein c'est vraiment une personne qui au cours de sa semaine de travail va consacrer 5% de son temps à au suivi d'un axe de veille bien spécifique ensuite nous allons passer aux sources d'informations alors les informations dans l'industrie dans l'industrie mécanique on a identifié différentes typologies d'information il n'y a pas une information à proprement parler il ya des ensembles d'informations on va parler de propriété industrielle donc derrière on va parler de brevet on va parler d'information scientifique et technique d'information sur des personnes d'information sur des marchés sur des réglementations et des normes sur des produits et sur des entreprises ça peut être l'identification de fournisseurs mais ça peut être des informations financières sur des entreprises donc on s'intéresse à cette typologie d'information et pour collecter des informations sur ces typologies là on utilise différents moyens on utilise évidemment donc en bas à gauche c'est tout ce qu'on a classé en colloques salons rencontres réels entre personnes on utilise beaucoup ce genre de deux démarches les colloques et les salons pour collecter de l'information on utilise beaucoup aussi les réseaux chaque personne dans l'entreprise chaque collaborateur un réseau qui lui est propre interne externe ça peut avoir du sens de faciliter les échanges et les rapprochements pour pouvoir étendre son réseau et ramener de l'information on va parler aussi d'expertise ça c'est un point très important très important dans l'industrie c'est à dire qu'on est souvent confrontés à des informations il faut pouvoir les qualifier on n'a pas forcément la compétence pour la qualifier d'où l'intérêt d'identifier des experts et d'échanger avec ces experts là pour valider certaines informations aujourd'hui on parlera principalement de l'accès internet donc de la collecte d'informations sur internet comment on fait comment on exploite le web pour amener de l'information et puis une autre source d'information que l'on utilise et que l'on imagine apporte que l'un qui est importante c'est les infos les sources d'information payantes ce sont des bases de données des serveurs qui mettent à disposition des informations très spécifiques donc voilà la cartographie des sources d'information qui nous intéressent et puis les sources que l'on utilise sachant qu'aujourd'hui on focalise sur l'internet alors une des sources les plus connues une source très généraliste ce sont les les moteurs de recherche et parmi ces moteurs de recherche un des moteurs les plus utilisés c'est google c'est souvent le premier réflexe on le constate dans l'entreprise quand on cherche une information les gens utilisent google pour trouver cette information alors pourquoi google pourquoi je vous parle de google à l'heure actuelle pour nous c'est le moteur qui a la couverture la plus intéressante la plus importante et qui propose des fonctionnalités intéressantes donc c'est un moteur de recherche que l'on privilégie sachant que après c'est à vous de faire le choix sur les moteurs de recherche qui peuvent vous intéresser alors pourquoi google je vous ai parlé de fonctionnalités de recherche mais typiquement quand on fait une recherche dans google on va pas rechercher en rentrant les mots quelques mots comme ça pour trouver l'information on risque de perdre du temps du coup on va utiliser les fonctions on appelle fonctions avancées de google c'est des fonctions qui sont mises à disposition pour bien cibler l'information qui nous intéresse la première des fonctions ce sont les guillemets si je recherche des informations sur l'éolien en anglais l'éolien se dit ou une éolienne se dit wind espace turbine donc deux mots si je mets cette expression entre guillemets le moteur de recherche google va ne chercher que les documents qui contiennent cette chaîne de caractère exacte donc ça c'est très important si vous mettez deux mots dans le moteur de recherche google en fait il va rechercher ces mots à quelle que soit leur position dans la page c'est ce qu'on appelle le est implicite donc les guillemets permettent de mieux cibler les expressions métiers qui nous intéressent ensuite les opérateurs booléens je vous ai dit que le est est implicite dans google mais vous pouvez utiliser aussi le or le or permet de prendre l'un ou l'autre des termes vous pouvez aussi exclure certains termes vous voyez que vous faites une première requête vous voyez qu'il ya des des pages qui apparaissent avec des termes qui ne vous qui ne vous intéresse pas vous pouvez dans la barre de recherche google rajouter un moins est juste avant le mot que vous voulez exclure et du coup vous allez éliminer certains termes ensuite il ya un autre une autre fonction que l'on utilise énormément pour rechercher de l'information scientifique et technique c'est la fonction file type ou ex t 2 points c'est la même chose l'idée c'est de rechercher des formats bien spécifique on s'est rendu compte que pour l'information scientifique et technique pour les études de marché pour les études stratégiques les documents étaient souvent publiés en pdf donc plutôt que de rechercher tout azimut sur google on va on va ne rechercher que les documents qui sont en pdf donc on utilise la fonction file type 2 points pdf sachant que vous avez la possibilité aussi de rechercher des extensions en point d'eau qu'en point pt essentiellement du pdf et du le pack office ou la bureautique lorsque l'on recherche de l'information sur google on arrive toujours avec des milliers et des milliers de réponses un des moyens pour cibler l'information c'est d'utiliser deux autres fonctions in title 2 points ou in url 2 points et juste après vous rajouter le terme qui vous intéresse ou la les guillemets la chaîne de caractère qui vous intéresse l'intérêt c'est de ne rechercher que dans le titre du document ou alors de ne rechercher que dans l'adresse internet du document ça permet de restreindre le volume d'information et de cibler si vous cherchez des informations dont le titre contient éolien il ya beaucoup plus de chances que ce soit une étude sur l'éolien que si le terme éolien apparaît dans le contenu du document une autre fonction qui peut être intéressante c'est la fonction site 2 points il ya encore beaucoup de sites qui ont des moteurs de recherche qui ne sont pas très performants ou alors qu'ils n'ont pas du tout de moteur de recherche la fonction 6 2 points que vous utilisez dans google vous permet de ne rechercher que sur le site que vous ciblez si vous mettez 6 2 points 3 w point c'est in point fr et ensuite vous faites votre requête vous n'allez chercher les informations que sur le site c'est in la fonction related qui est utilisé occasionnellement aussi pour identifier des pages similaires que vous avez trouvé une page sur internet qui est intéressante vous copiez le lien de cette page vous tapez dans le moteur google related 2 points l'adresse de la page et automatiquement il va vous rechercher des pages que google considère comme similaires notre fonction qui est intéressante c'est la fonction point point entre deux valeurs deux entiers de valeur numérique des entiers on l'utilise beaucoup en fait pour rechercher des publications avec des dates bien enfin des dates on veut une publication qui sont qui étaient publiés entre 2002 ici et 2009 validé c'est d'utiliser cette fonction point point pour pouvoir identifier des documents qui contiennent ces dates là leur attention si un document contient la valeur 2002 euros forcément il ressortira car il cherche un nombre entier deux autres fonctions qu'on peut utiliser aussi mais là le problème c'est qu'on élargit la recherche c'est la fonction style pour trouver des synonymes et puis la fonction étoile pour une troncature général entre deux mots alors une illustration par l'exemple dans cette requête là donc j'ai fait une recherche sur l'éolien en anglais donc une turbine entre guillemets ensuite j'ai cherché le terme je m'intéresse à la fonderie dans l'éolien donc j'ai je sais qu'en fonderie en anglais on utilise le terme casting ou le terme foundry donc j'utilise l'un ou l'autre des termes ensuite ce qui m'intéresse c'est les problématiques des pièces de fatigue des pièces en fond dans l'éolien donc je vais vraiment cibler le sujet en utilisant la fonction in title de point fatigue ensuite je demande des documents en pdf avec des chaînes de des nombres entiers qui sont compris entre 2016 et 2018 et vous voyez la réponse vous avez des documents pdf qui ont été identifiés vous avez l'expression wind turbine qui apparaît vous avez l'expression fatigue qui apparaît dans le contenu du document donc voilà un exemple de requête qui permet de cibler beaucoup plus rapidement l'information google nous l'utilisant nous l'utilisant nous l'utilisant pardon de manière aussi un peu défié on détourne la fonction image de google l'idée dans google image de rechercher des images comme son nom l'indique nous nous l'utilisons pour identifier des études stratégiques lorsque vous êtes dans google images ici on avait en haut à droite nous avions fait une recherche sur la fabrication additive mais ce qui nous intéressait ce n'était pas de savoir qu'elles étaient les machines qui permettait de faire de la fabrication additive mais plutôt de trouver des études des études stratégiques pour voir quelles étaient les applications potentielles des études de marché donc nous avons fait une requête adaptée et en regardant très rapidement les images qui nous intéressent ce ne sont pas les images des des pièces réalisées mais plutôt les camemberts ou des histogrammes qui peuvent apparaître car derrière ces camemberts ou ces histogrammes il y a une étude stratégique qui va comparer des secteurs qui va comparer des technologies donc l'idée c'est de faire une recherche pour retrouver des études stratégiques c'est de faire une recherche dans google image en identifiant des cours des camemberts des histogrammes tous les diagrammes qui peuvent être utilisés dans les études de marché une autre utilisation de google image c'est dans le cadre de processus d'innovation nous utilisons beaucoup la recherche la recherche image dans google lorsque l'on est amené à reconcevoir à innover sur un produit on va rechercher des fonctions qu'on va ajouter à ce produit donc ici typiquement on devait imaginer une route chariot avec des nouvelles fonctions dont la fonction amortissante il fallait amortir des chocs donc une roue de chariot c'est une roue classique en plastique avec une bande de roulement en caoutchouc et il n'y avait que la bande de roulement qui permettait de faire d'amortir le choc donc en recherchant la fonction amortissement dans google image très rapidement on identifie des technologies différentes d'amortissement voyez ici là où je passe ma souris c'est une route vtt avec des lames de ressort qui permettent de déformer la roue et de la reformer lorsque le choc est passé et bien typiquement l'oeil permet d'accrocher très rapidement ces innovations plutôt que de rechercher dans du texte et de passer du temps à rechercher dans google de manière traditionnelle d'autres fonctions d'autres méthodes que l'on utilise pour avec la recherche image c'est l'identification d'experts simplement dans google vous recherchez un expert dans un domaine bien spécifique une fois que vous avez fait votre requête dans google images vous recherchez non pas toutes les images mais uniquement les visages donc vous allez dans le menu images et là vous ne sélectionnez que les visages et ça peut vous permettre d'identifier des experts rapidement dans le domaine de la corrosion dans le domaine qui vous intéresse et une autre fonction encore très intéressante de google de google images c'est l'utilisation pour faire soit de la veille concurrentielle mais surtout de la veille anti contrefaçon vous avez la possibilité dans google images en bas au milieu d'insérer votre image d'insérer une image donc on peut très bien imaginer ici ce que l'on a fait c'est insérer le logo du c'estime donc on charge le logo du c'estime et google affiche les résultats en présentant les logos similaires au logo c'estime donc le logo qu'il a identifié et les logos qui sont proches donc c'estime certes ça ne pose pas de souci ça fait partie du groupe c'estime c'estime maroc pareil par contre le logo qui est encore encadré ici voyez que c'est un logo qui se rapproche du logo c'estime mais qui ne fait pas partie du groupe c'estime donc on peut très bien après aller enquêter pour savoir à qui appartient ce logo est ce que c'est pas une copie du c'estime est ce qu'il n'y a pas un risque un préjudice lié à la contrefaçon et un autre résultat aussi intéressant quand vous insérez une image c'est google qui vous présente la liste des sites internet qui utilisent cette image donc du coup vous pouvez voir qui sont les organismes ou les entreprises ou les personnes ou les sites internet qui citent qui qui traitent de votre entre fin de votre logo qui parle de votre logo donc c'est un très bon moyen pour aborder la veille anti contrefaçon ensuite donc je vous ai parlé de google il faut savoir qu'il ya une vie en dehors de google nous n'utilisons pas google tout le temps pour trouver de l'information sur internet dans le domaine de l'information scientifique et technique il existe des revues en texte intégral sur internet il faut savoir que ça existe il faut pouvoir les exploiter vous avez par exemple un outil un annuaire qui s'appelle le doaji directorie of open access journal qui liste l'ensemble des revues enfin un bon nombre par l'ensemble c'est il n'y a pas d'exhaustivité mais un bon nombre de revues scientifiques et techniques dans des domaines très différents et ces revues sont souvent accessibles en texte intégral donc il ne faut pas hésiter à les surveiller finalement à les consulter ce site pour voir s'il n'y a pas des revues qui peuvent vous intéresser ensuite on a décidé des outils des accès à des bases de données payantes sur internet vous avez par exemple science direct qui est une émanation d'elzévir un éditeur de revue science direct c'est une mise à disposition de l'ensemble des résumés d'articles des revues elzévir vous pouvez accéder à ce site et puis être informé mettre en place des alertes gratuites sur des articles enfin sur des sujets qui peuvent vous intéresser ensuite à charge à vous d'acheter ces articles si les articles vous intéresse ensuite vous pouvez accéder à des thèses en ligne la plupart des thèses en ligne lorsqu'elles ne sont pas confidentielles sont mises à disposition sur des sites internet il faut le savoir ensuite je vous ai parlé tout à l'heure de google donc google de manière générale le moteur général vous ai parlé de google images faut savoir qu'il y a des moteurs spécialisés aussi dans l'information scientifique et technique google a développé son propre moteur d'information scientifique et technique s'appelle scolar google et qui vous permet de rechercher que dans l'information scientifique information scientifique et technique parment ensuite vous avez des bases de données sur les propriétés matériaux donc vous voyez qu'il y a beaucoup beaucoup d'informations sur le sujet donc les revues en full texte allez sur le dé ou agi vous faites votre quête sur le sujet qui vous intéresse et vous allez consulter les les articles qui peuvent être intéressants et en même temps vous abonner à ces revues de manière gratuite pensez aussi aux revues dans votre en votre environnement dans votre secteur je fais régulièrement une veille pour les transmissions mécaniques de la revue gear technologie qui était payante avant est passé en mode gratuit avec insertion de publicité et du coup moi régulièrement je suis abonné je reçois un mail avec la dernière revue en texte intégral donc pensez aux revues qui vous intéresse et allez voir si vous ne pouvez pas y accéder de manière gratuite sur internet je vous parlais de sciences directes vous avez la possibilité de faire des recherches dans sciences directes et puis de mettre en place des surveillants sur les sujets que vous avez lancé et de d'acheter au coup par coup des articles c'est intéressant parce que plutôt que de vous abonner à des revues scientifiques qui peuvent être assez onéreuse vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement des alertes et d'acheter au coup par coup les articles et finalement de mieux gérer vos coûts de d'abonnement aux revues les thèses un exemple test.fr il y en a beaucoup un test.fr l'intérêt que j'y vois c'est d'utiliser les recherches classiques pour trouver des thèses sur vos sujets mais d'utiliser aussi les le champ entreprise pour savoir quelles sont les thèses publiées en collaboration avec des universités par des entreprises spécifiques vous êtes vous avez vous êtes votre client peut-être un grand groupe comme psa total airbus safran etc et bien vous pouvez regarder quelles sont les thèses rédigées en collaboration avec des entreprises comme safran bien ça vous permet d'anticiper à plusieurs années les sujets de r&d d'un client ou d'un rang n plus 2 un point aussi important c'est le développement des réseaux sociaux tout le monde connaît facebook twitter vous avez des réseaux sociaux qui sont dédiés à l'information scientifique et technique research gate en est un ça peut être intéressant d'utiliser ces réseaux là pour être informés de la même manière de la publication d'articles dans les sujets qui vous intéressent l'information technologique plutôt que d'aller sur google penser à utiliser les sites comme les techniques de l'ingénieur qui organisent ce webinaire mais il existe bien d'autres sites d'information technologique et sectorielle mais penser à ces sites là qui mettent à disposition des actualités dans des secteurs bien spécifiques plutôt que d'aller sur google c'est souvent beaucoup plus efficace de la même manière pour l'information sectorielle on voit apparaître de plus en plus des réseaux sociaux vous avez ici talkster qui s'intéresse aux bâtiments à l'énergie dans le bâtiment à l'environnement le bâtiment et du coup c'est des très bons vecteurs pour accéder à des informations sectorielles les brevets accessible en texte intégral sur internet très important vous avez ici espace net donc la possibilité je présente espace net il y en existe d'autres patent scope par exemple vous avez la possibilité d'accéder au texte intégral du document de faire des recherches de mettre en surveillance vos recherches ça c'est un point très important de connaître le statut du brevet est ce qu'il est en cours est ce qu'il a abandonné est ce qu'ils ont est ce qu'il est est ce que les annuités sont bien payés et vous avez même la possibilité de faire des recherches d'antériorité assez développée en utilisant les fonctions cités citant des brevets donc dans le cadre d'études d'antériorité ça permet quand même d'être exhaustif même si les bases de données payantes sont quand même beaucoup plus efficace ça permet quand même de faire ses premières recherches d'antériorité ensuite les sources d'informations réglementaires vous pouvez trouver les informations sur internet mais le problème c'est qu'elles sont disséminés partout en france l'information se trouve sur les gfrance aux états unis les sites sont répartis dans chacun des états si on s'intéresse à la réglementation riche sur les les composants chimiques dans l'industrie en fait il faut aller sur le site europa donc du coup c'est assez complexe de mettre en place une veille réglementaire avec internet souvent il y a des organismes professionnels sont des syndicats des organisations professionnelles qui communiquent auprès de leurs adhérents sur la veille réglementaire c'est très très efficace et beaucoup plus efficace que de faire soi même sa propre veille des revues proposent aussi des informations actu environnement par exemple proposent des informations réglementaires essentiellement pour la qualité la sécurité et l'hygiène dans les entreprises donc ça ça peut être intéressant de s'abonner à des alertes de la revue par exemple actu environnement quand on recherche des informations marché on en trouve beaucoup sur internet je vous parlais d'études de marché d'études stratégiques il faut savoir aussi que certaines banques société générales bnp bp ce propose via une inscription gratuite la mise à disposition d'information d'études de marché de veille économique d'accès à des informations sur les douanes sur les réglementations dans différents pays donc c'est des sources d'information qu'il faut aller exploiter ça peut avoir du sens en général on met le nom de la banque et puis import export et on accède à ces à ces sources d'information qui sont mises à disposition ensuite lorsque l'on recherche des produits des fournisseurs il existe beaucoup de plateformes de sites internet qui permettent d'identifier ses fournisseurs des places de marché vous avez par exemple global spec thomas net global sources alibaba made in china etc donc vous avez la possibilité de vous inscrire en tant qu'acheteur c'est gratuit et après vous mettez en place des surveillances donc ça peut vous servir pour identifier des fournisseurs mais ça peut être aussi intéressant dans le cadre de veille anti contrefaçon vous voyez du coup on détourne l'utilisation de places de marché pour voir si finalement il n'y a pas des entreprises qui vont vendre des produits un peu trop similaires aux nôtres donc ça peut avoir du sens d'utiliser ça pour identifier des fournisseurs mais aussi pour identifier des contrefacteurs une fois que l'on a collecté je dirais ces informations l'idée c'est vraiment de faire en sorte que l'information vienne à soi il ne faut pas aller sur chacun des sites régulièrement vous allez perdre trop de temps donc l'idée là c'est de faire venir l'information à vous et pour faire venir l'information à vous il existe des sites à terme des outils pardon qui permettent de faire venir cette information typiquement on va parler de flux rss si c'est des systèmes avec des outils comme netvibes qui permettent d'agréger ces flux et d'avoir un tableau de bord d'informations directement sur votre ordinateur vous avez aussi la possibilité de vous abonner à des newsletters ça c'est important ou de recevoir des alertes par mail ce sont essentiellement les trois vecteurs que l'on utilise sur internet pour faire venir l'information à soi typiquement google mais pas que vous avez tôt le volker aussi qui permet de mettre en place des alertes sur internet sur les moteurs de recherche donc vous allez sur ces sites avec un compte vous créez un compte gratuitement vous faites votre requête et puis vous allez demander à ce que cette requête là soit régulièrement soumise aux moteurs et qu'elle vous ramène de l'information de l'information fraîche de la nouvelle information et soit vous la faites venir par email soit vous la faites venir par flux rss donc vous pouvez surveiller des requêtes sur les moteurs de recherche je vous parlais d'agrégateurs de flux donc certains certains sites internet dispose de flux rss et bien ces flux vous les faites venir sur un agrégateur vous avez ici un exemple net vibes qui vous permet de faire venir l'ensemble des flux de différents sites sur un seul tableau de bord donc ça vous permet de voir quelles sont les dernières nouveautés des sites internet plutôt d'aller chaque jour voir s'il ya une nouvelle information sur le site donc penser à l'agrégation de flux rss pour surveiller les sites internet qui nous intéressent donc on est passé des sources à la collecte et à la surveillance et une fois qu'on a collecté l'information il faut l'analyser la synthétiser à ce niveau il est nécessaire d'utiliser des outils qui permettent de digérer l'information effectivement si vous allez collecter une cinquantaine une soit cette une soixantaine d'informations vous n'allez pas pouvoir les livrer direct à votre client votre client veut une synthèse de ce que vous avez identifié donc il faut des outils qui permettent de faciliter cette cette lecture or ces outils on les trouve pas mal au niveau du marketing on va parler de maturité technologie ou de trl c'est l'équivalent dire que les informations si on souhaite savoir dans quelle technologie on va investir en termes de r&d on va investir plutôt dans des technologies qui sont innovantes et pas des technologies qui sont matures donc on peut très bien collecter de l'information et puis il a classé par un niveau de maturité donc vous allez classer l'ensemble des informations par niveau de maturité et en fait lorsque vous présentez ces résultats à votre client votre client saura s'il va investir il va plutôt investir dans les trl entre 1 et 4 donc il va sélectionner les technologies sur lesquelles il va pouvoir investir donc un travail de digestion pour les clients on peut très bien aussi imaginer de réaliser des courbes radar pour comparer des technologies pour comparer des entreprises comparer des procédés donc l'idée c'est de rédiger finalement des synthèses en sous forme de cartes radar on utilise aussi beaucoup les matrices à forme soit en anglais force faiblesse opportunité menace où on vient classer les différentes informations qu'on a collectées dans ces quatre dans cette matrice dans ces quatre cases et du coup ça permet une fois qu'on a analysé les 50 informations d'avoir un visuel beaucoup plus beaucoup plus digeste on utilise aussi beaucoup maintenant des outils qui permettent de faire de l'analyse de grands corpus pour définir des tendances voyez ici on utilise un outil qui s'appelle intellectir qui permet d'exploiter plusieurs milliers ou dizaines de milliers de brevets donc ça permet dans un graphe de ce type de voir comment évoluent les courbes de brevets est ce qu'on dépose beaucoup de brevets dans le domaine ou pas de pouvoir identifier ici dans des diagrammes à bulles des nouveaux entrants ou des technologies immergentes si on a l'axe du temps en bas ça permet aussi d'identifier des liens entre des entreprises qui vont faire des co-dépôts ça permet aussi d'identifier des sociétés qui sont plutôt leaders dans le domaine parce qu'elles sont souvent cités où ça permet d'identifier des concepts donc ce sont des termes métiers qui sont donc d'identifier des concepts sur lesquels il ya eu beaucoup ou peu de brevets envoyés en fonction de l'exploitation que l'on en fait donc de plus en plus on voit des outils qui permettent d'analyser des grands corpus et puis une fois que l'on a analysé et synthétiser les informations il faut pouvoir les il faut pouvoir exploiter la veille donc il faut pouvoir partager diffuser l'information un l'objectif premier c'est on parlait de clients au départ donc on fournit l'information aux clients pour qu'ils puissent prendre des décisions donc l'idée c'est vraiment de diffuser l'information aux clients ou aux personnes qui peuvent en faire une utilisation ensuite il faut aussi pouvoir éventuellement capitaliser l'information l'idée c'est pas de tout capitaliser mais de capitaliser les informations qui sont importantes et puis l'exploitation de la veille c'est aussi faire évoluer la démarche vous êtes dans un projet vous menez à bien ce projet il se finalise vous livrez les résultats aux clients l'intérêt c'est aussi d'avoir son retour pour savoir si vous devez affiner réorienter la veille ou arrêter la veille donc ce sont les objectifs de l'exploitation de la veille et pour ce faire nous on identifie deux axes la diffusion orale et puis la diffusion numérique diffusion orale très importante parce que lorsque l'on s'intègre lorsqu'on en intègre un point veille dans une réunion une un comité de direction ça a énormément de poids ça permet non seulement de valoriser la veille mais de d'être au plus près des décideurs donc si on arrive à diffuser dans des comités de direction dans des conseils d'administration je dirais des points veille ça a vraiment du sens ça permet aussi la diffusion orale d'avoir un feedback c'est très important et puis la diffusion numérique alors nous on utilise beaucoup ce qu'on appelle les blogs les wikis on voit les réseaux aussi qui sont de plus en plus implantés dans les entreprises des réseaux sociaux pour diffuser l'information donc on utilise beaucoup ces technologies là ça permet de mettre l'information en temps réel à disposition des utilisateurs des clients de la veille mais ça permet aussi de gérer de gérer des workflows et de gérer des droits d'accès donc très important et puis comme on le fait aujourd'hui typiquement on utilise beaucoup les webinaires pour diffuser de l'information plutôt que de restituer dans des réunions physiques en réunissant les clients ce qui pousse qui peut prendre beaucoup de temps on utilise des webinaires ça se fait sur une heure ça permet d'être beaucoup plus flexible et de diffuser l'information donc voilà de manière très brève la présentation du processus de veille à travers des exemples très bien merci beaucoup monsieur louagerot merci à vous tous pour vos questions nous allons maintenant prendre une quinzaine de minutes pour y répondre je vais commencer avec un participant qui nous explique qu'il est tout seul dans son entreprise à gérer la veille technologique et concurrentielle et qui se demande du coup quelle fréquence de veille vous préconisez ce n'est pas le ce n'est pas moi de préconiser la fréquence de diffusion de la veille c'est au client c'est au client de la spécifier c'est avec votre client c'est avec lui que vous devez voir qu'est ce qu'il attend comme type d'infos de livrable et qu'est ce qu'il attend comme fréquence d'utilisation et si vous rappelez bien je vous ai présenté un moment sur les livrables à une planche on parlait de trois livrable différents un blog des lettres de veille et des notes de veille et bien le blog c'est du temps réel la lettre de veille c'est tous les mois et puis le livrable final au bout de six mois ou un an vous voyez mais ça c'est à voir avec votre client et ça dépend aussi du flux d'informations si vous êtes sur un sujet qui bouge très peu vous n'allez pas livrer des informations tous les jours donc je dirais que ça ça s'adapte en fonction de votre type de veille en fonction du sujet et avec le client parce que je peux répondre très bien merci on a une question plutôt ça sur la sur la notion de retour sur investissement un appartissement qui se demande comment quantifier le degré d'appropriation des clients au regard des livrables fournis parce qu'il s'aperçoit que la veille est souvent unidirectionnelle en termes d'information et il manque de retour exact exact le retour sur sur investissement il est important le premier retour sur investissement alors si vous faites une veille continue le retour sur investissement vous allez pouvoir le le mesurer par exemple sur l'activité de votre blog si vous avez un blog nous on utilise ces outils à ces blogs par exemple pour comment s'appelle pour diffuser l'information en temps réel et comme on gère des droits d'accès on est capable de voir le nombre de fois que sont venus les gens le nombre de documents qui ont été téléchargés donc ça c'est un moyen d'avoir un retour sur investissement vous savez très vite si votre blog fonctionne ou pas autre chose aussi ce sont les discussions donc quand je vous parlais de diffusion orale au delà du processus de veille c'est important d'être en contact avec vos clients de la veille et quand vous êtes en contact avec votre client de la veille c'est là où vous allez aussi avoir à vous demander un retour sur sur investissement c'est dire c'est évaluer les résultats de veille fournie donc ne pas hésiter à faire évaluer les résultats de veille si la veille est reconduite en termes de projet quand on est dans de la gestion de projet si la veille est reconduite c'est que il y a un intérêt donc je dirais c'est pas un indicateur mais c'est plusieurs indicateurs qu'il faut être capable de mettre en place pour suivre justement ce retour sur investissement très bien merci on a deux participants là qui se posent à peu près la même question sur l'utilisation de google est une entreprise commerciale qui peut vendre ses données du coup qu'en est-il de la confidentialité des recherches qu'en est-il des oui comment faire pour garder l'éveil confidentiel le le problème se pose constamment et je pense que ce n'est pas que google si vous prenez espace net c'est une base de données de brevets qui est pilotée par l'oeb est ce que l'oeb ne va pas aussi vendre les données gérer que c'est l'internet global qui est remise en cause donc du coup je pense que plutôt que de bannir des outils il faut les utiliser avec précaution vous pouvez très bien imaginer si vous êtes sur des sujets sensibles de ne pas utiliser la connexion internet de votre entreprise pour chercher des informations mais utiliser une connexion anonyme donc c'est passé par un abonnement adsl anonyme et ça ça peut déjà permettre de préserver certaines données confidentielles vous pouvez aussi imaginer de sous traiter certaines certaines parties de la veille typiquement la collecte d'informations mais on va si vous êtes dans une situation très sensible utiliser un prestataire pour collecter les informations ensuite vous pouvez varier les sources d'informations google vous avez google permet de rechercher des brevets prenez je recherche une information scientifique permet mais vous pouvez très bien utiliser google pour quelques recherches d'information ou quelques surveillances vous pouvez très bien utiliser sciences directes pour collecter des informations scientifiques et techniques et puis utiliser espace net pour les brevets donc du coup vous en mixant les sources d'informations vous arrivez aussi à ne pas diffuser l'ensemble des informations à un seul opérateur qui peut être google mais globalement sinon il n'y a pas de pour moi il n'y a pas de solution miracle d'accord là il veut qui aimerait en fait qui aimerait savoir comment évaluer le temps nécessaire à la réalisation de la veille et surtout quelle implication cela en termes de facturation client on fonctionne beaucoup sur l'expérience c'est par rapport au livrable la priorité pour moi c'est par rapport au livrable qu'attend le client dans une des plans je vous ai présenté en fait une liste de livrable avec sur la colonne de droite il y avait des plus c'est de la l'implication l'investissement en termes de valeur ajoutée et bien typiquement plus votre livrable est important plus il demande beaucoup de valeur ajoutée plus faudra intégrer du bas du du temps pour réaliser pas forcément des moyens financiers mais vraiment du temps pour réaliser ce livrable donc après je dirais que c'est votre propre expérience votre démarche et puis en fonction du type de livrable vous savez rapidement quel va être le le coût d'étude nous avons un participant qui aimerait échanger des bonnes pratiques et qui se demande s'il existe des réseaux d'échanges entre veilleurs nationaux par thème comme il en existe par exemple à l'échelle internationale sous linkedin alors sur les réseaux sociaux les réseaux d'échanges oui comme par exemple sur linkedin des mais nationaux par thème au niveau alors au niveau national déjà pour les animateurs de veille ce qui est intéressant il ya quelques réseaux nous on est dans la le sait team on est membre de la commission intelligence membre de la 3a f la 3a f c'est l'association aéronautique française et dans cette dans cette association il ya un groupe dédié à la l'intelligence économique à la veille donc nous c'est un réseau non pas informel mais c'est un réseau privé donc il faut postuler pour être présent dans ce réseau vous avez aussi des réseaux moi je connais il ya la dbs on peut signer un signaler l'association des documentalistes et bibliothécaires d'enseignement supérieur alors là il ya des gens qui qui il ya un secteur veille sur le sujet donc ça peut être intéressant de participer après moi je suis plus pour échanger sur les bonnes pratiques c'est un peu compliqué j'ai plus sur twitter pour suivre quelques influenceurs vous avez des influenceurs comme crie comme serge courrier comme béatrice phoenix crise et christophe deschamps il ya quelques acteurs comme ça qui communiquent mais beaucoup sur les outils et ça c'est la problématique c'est que les les bonnes pratiques sont souvent liées aux outils et est très peu au processus de veille voilà processus de veille on le retrouve plutôt dans des réseaux comme la 3a f le club veille de la 3a f après moi je connais pas tous les réseaux et quels sont les organismes institutionnels d'intérêt pour connecter les informations et surtout comment les aborder par exemple les ministères et autres alors là la question c'est quels sont les quels sont les acteurs qui peuvent aider à mettre à collecter de l'information oui au niveau institutionnel au niveau institutionnel vous avez de manière générale vous avez les cci les agences de développement et d'innovation régionales et puis après les centres techniques comme comme le setting comme le ctd donc les centres techniques les cci et puis après les prestataires privés qui ont pignon sur rue vous avez des gens comme effet la consultant aussi ils font ça donc en fonction de votre en fonction de votre sujet valet les les prestataires vont être différents si vous êtes intéressés par la mécanique de ces team est un prestataire évidemment mais si vous êtes dans le domaine de la chimie ça va être un peu plus compliqué donc du coup moi je connais pas les prestataires dans le domaine de la chimie vous voyez en fait c'est plutôt par secteur qu'il faut imaginer ça et les cci de manière générale est ce que au sein d'un ministère est ce qu'une direction technique d'un ministère peut utiliser les moyens que vous avez présenté pour mettre en place une veille stratégique je n'en ai pas connaissance je sais que les directs en région sensibilisent sur la cybersécurité sur l'intelligence économique non c'est plutôt au niveau régional je vois plutôt ça au niveau régional très bien je remercie et que pensez vous des logiciels payants tels que meltwater coexcel xo que pensez nous alors on est dans un cas un peu particulier ou c'était nous notre notre force et non pas les outils mais c'est la méthodologie et puis l'appui de l'expertise derrière dire que nous notre démarche de veille c'est nous réalisons la veille mais avec un expert donc c'est l'expert qui permet de qualifier l'information donc on a pris cette cette orientation là qui permet de qualifier l'information et d'apporter une vraie crédibilité à l'information les outils moi j'aurais tendance à dire commencer déjà avec des outils gratuits pour vous faire la main pour appréhender la démarche les outils vraiment dans un deuxième temps dans un deuxième temps une fois vous êtes à l'aise avec la veille si vous sentez que vous pouvez faire encore des gains en termes de compétitivité là faut peut-être penser à des outils mais en premier en premier stade moi j'aurais tendance à dire utiliser les outils gratuits et ensuite passer aux outils payants on ne connaît pas tous les outils payants nous on est on a on a plutôt accès à des bases de données payantes qui nous permettent de rechercher très rapidement l'information donc plutôt que de passer du temps sur internet et bien on passe par les bases de données payantes et en une seule passe on récupère pas mal d'informations après on a des outils pour de l'analyse statistique mais des analyses de gros corpus par contre on n'a pas franchi mais nous on n'a pas franchi le pas avec des outils payants on est plus on investit dans l'animation humaine et ça prend beaucoup de temps et est ce que vous avez justement une liste d'outils gratuits pour organiser sa veille pour l'analyse la synthèse l'analyse et la synthèse c'est plus des démarches je vous ai parlé de de courrois de diagramme radar de de swot on peut parler de cour de hype c'est plus des méthodologies marketing plutôt que des outils à proprement parler donc dans des ouvrages de marketing vous allez retrouver ces ces systèmes pour l'analyse et la synthèse typiquement pour la diffusion de l'information je vous parlais de blog en fait on utilise des wordpress qui permettent or c'est un outil qui est gratuit en premier abord et puis après si vraiment on veut des fonctionnalités très avancée il faut payer mais gérer de manière gratuite on a déjà pas mal de fonctionnalités qui permettent de d'accompagner le le processus de veille des listes ce serait intéressant dans d'en générer une nous on a quelques outils mais on connaît quelques outils par contre une liste exhaustive non on l'a pas mais par contre ce serait intéressant effectivement de la réaliser il ya des participantes qui qui intéressait par l'application que qui fait des traitements de corpus de données que vous avez montré tout à l'heure mais qui ne se rappelle plus du nom alors ça il y en a plusieurs alors il ya l'outil le plus connu c'est un télixir sur les brevets enfin il permet de traiter des brevets des publications scientifiques puis des des publications j'allais dire structuré donc ça un télixir il y a une version qui est intégrée dans orbite orbite de questel qui qui est un fournisseur de d'informations propriétés de services en propriété industrielle vous avez le pendant avec thompson innovation et puis après vous avez on a vu récemment un prestataire qui s'appelle proxem qui permet d'exploiter de l'information non structuré mais mais je dirais que c'est quelque chose qu'on commence à regarder mais typiquement ce que vous avez vu tout à l'heure ça vient d'un télixir d'accord et en termes de coût finalement combien ça coûte une veille alors combien ça coûte une veille c'est difficile à chiffrer a priori c'est difficile la première réponse serait de vous dire que la veille c'est un peu comme une assurance c'est à dire que ça coûte toujours trop cher tant qu'on n'a pas de soucis et c'est au moment où il ya un souci que finalement si on si on a détecté une information qui est vraiment stratégique on est dans le continu là et c'est là qu'on est content d'avoir investi dans la veille sinon on n'a pas réussi à trouver des à évaluer des coûts vraiment précis dans les entreprises à certaines entreprises qui parlent d'un pour cent maximum du chiffre d'affaires mais c'est déjà beaucoup et certaines certaines entreprises aussi on est on imaginez un peu un coût de 300 euros par an et par personne par salarié mais bon c'est vraiment des valeurs à prendre avec avec des pincettes avec précaution moi ce que j'ai tendance à dire c'est tout le monde dans l'entreprise fait déjà de la veille et en fait le temps tout le monde lit tout le monde l'idée des revues tout le monde dans les entreprises il ya toujours des collaborateurs qui vont visiter des salons qui vont sur des colloques qui sont en contact avec des fournisseurs avec des clients et en fait c'est plutôt optimiser ce temps là pour pouvoir faire remonter de l'information donc du coup j'allais dire le coût global il est souvent déjà en bonne partie consommé par les collaborateurs donc l'idée c'est plus l'organiser pour en faire en sorte que ce soit efficace et finalement si on veut vraiment si on n'a pas les moyens de dépenser de l'argent pour une veille technologique est ce qu'on peut vraiment envisager une veille efficace uniquement en ayant recours à tout ce qu'on porte internet gratuitement oui oui nous en accompagnant les pme les pme on s'est rendu compte que l'utilisation d'internet de l'internet gratuite permettait quand même de d'apporter un niveau de veille qui était déjà très intéressant mais mais si on ne focalise pas uniquement sur la source d'information sur les sources d'information qui sont sur internet pour vraiment avoir la vision un peu globale du processus avec les informations qui viennent de partout dans l'entreprise des différents services mais oui avec un internet gratuit permet déjà de mettre en place une démarche assez assez pertinente et c'est une fois que ce processus fonctionne on peut se poser la question est ce qu'on passe à quelque chose encore plus d'encore plus conséquent avec des moyens plus importants qui explique qu'il existe des outils automatisés de synthèse ou de rédaction de résumé par exemple et qui demande si vous les avez déjà testés je vous parlais tout à l'heure de proxème on a regardé un peu en fait ils essaient de synthétiser des gros corpus d'information justement à travers des graves de restitution il faut faire attention mais c'est c'est pareil les outils d'analyse statistique là dont je vous parlais c'est exactement pareil il faut faire attention parce que souvent ils montrent l'évidence et c'est dans la méthodologie d'utilisation qu'il faut être qu'il faut être vigilant c'est dire qu'il faut pas forcément regarder les informations évidentes mais il faut pas regarder les grosses bulles il faut plutôt regarder les absences de bulles et des sinon attention pour l'instant ces outils on les observe on les regarde quand on parle de synthèse on n'a jamais utilisé un outil à l'heure actuelle pour faire une synthèse automatique sachant que sur des sites boursiers je sais type je sais sur des sites boursiers vous avez des des robots qui font des qui publient de l'information en de manière automatisée mais en tout cas au niveau de la veille telle qu'on la pratique au CETIM pour l'instant on n'a jamais été jusqu'à l'utilisation d'outils automatiques pour faire de l'analyse et de la synthèse il y a toujours un temps humain d'analyse derrière on utilise ces outils comme un telexir pour dégrossir le terrain et après on va fouiller de manière intellectuelle humaine les informations pour en tirer vraiment le la bonne info d'accord je prends une une toute dernière question au final peut-être essentielle comment commencer comment est ce qu'on commence une démarche de veille technologique ben commencer simplement très simplement en expérimentant dire que si vous souhaitez suivre le processus de veille telle qu'il est présenté vous partez avec un ou un axe un ou deux axes de veille et de manière assez légère c'est la première chose à faire et puis vous allez rencontrer quelques petits problèmes vous allez les résoudre et en fait c'est cette expérimentation là qui fait que la prochaine fois quand vous passerez à deux axes de veille vous serez plus efficace donc je dirais il faut commencer simple et avec les outils gratuits et après vous commencez à déployer progressivement au fur et à mesure la démarche très bien ce webinaire touche à sa fin merci beaucoup monsieur l'ouagereau merci à tous d'avoir suivi cette présentation consacrée à la veille technologique nous espérons qu'elle vous a permis d'affiner votre méthode alors n'oubliez pas vous pourrez retrouver ce webinaire en replay j'ai eu pas mal de questions là dessus vous pouvez retrouver ce webinaire effectivement en replay d'ici quelques jours sur le site de techniques de l'ingénieur il vous suffit d'aller sur magazine de l'actualité puis les conférences en ligne et vous retrouverez l'intégralité de ce webinaire enregistré ainsi que la session des questions voilà à très bientôt pour un nouveau webinaire merci à vous